ah tiens t'es là toi dis moi est ce que ça te dirait de pouvoir calculer la rentabilité de ton immeuble et bien sûr ton cash flow en quelques secondes alors dans ce cas là suis moi je vais te montrer quelque chose sur mon écran et bienvenue à toi sur mon écran c'est jrmi de la chaîne stratégie des immeubles de rapport en intro de cette vidéo je t'ai dit que tu pouvais calculer ta rentabilité et ton cash flow en quelques secondes c'est vrai grâce au petit calculateur que j'ai mis en place petit calculateur que voici calculateur de rendement locatif comme tu peux le voir tu vas pouvoir calculer ton rendement brut et ton rendement net également ton cash flow c'est complètement vrai tu vas pouvoir le faire en quelques secondes tu verras quand tu maîtrisera le calculateur mais surtout quand tu maîtrisera tes dossiers tu pourras le faire en quelques secondes ce calculateur je l'ai mis en place pour moi initialement lorsque j'ai commencé à rechercher un immeuble de rapport je peux te dire que au fur et à mesure des visites ça me prenait quelques secondes pour calculer ma rentabilité et mon cash flow maintenant même si tu débutes tout au plus ça te prendra quelques minutes pas de panique je vais te montrer comment il fonctionne je vais t'expliquer aussi les quelques formules à travers cette vidéo si ce calculateur t'intéresse n'hésite pas je t'ai mis un lien pour le télécharger en dessous de la vidéo tu as aussi le petit i comme info tu n'as juste qu'à indiquer ton email pour que je te l'envoie alors rentrons dans le vif du sujet donc comment est composé ce calculateur donc tu vois sur la partie du haut j'ai mis ce que j'ai appelé une petite fiche récapulative du bien dans lequel tu vas avoir bien évidemment l'adresse à rentrer tu vas voir le nombre de lots total qui se calcule automatiquement en fonction de ce que tu renseigneras ici donc l'idée c'est d'indiquer le nombre de lots que tu as pour chaque type d'appartement donc studio, T1 bis, T2, T3, etc. ça te calcule automatiquement le nombre total de lots tu indiques si tu as déjà des biens qui sont loués ou pas leur nombre et la valeur locative actuelle totale que dégagent ces locations une petite indication sur le nombre d'étages la surface totale en mètre carré et tu peux indiquer ici l'état global de ton bien donc est-ce qu'il est à rafraîchir est-ce qu'il y a de l'arrêt de complète à faire etc. etc. en dessous tu as ce que j'ai appelé le prix total d'acquisition donc il est composé de quoi ? il est composé de ton prix d'achat les frais d'agence les frais de notaire et le coût des travaux pour estimer gratuitement le coût de tes frais de notaire tu cliques sur le lien immobilier.notaire.fr donc ça va te ramener sur cette page et à partir de cette page tu vas pouvoir calculer les frais d'acquisition de ton bien alors comme tu peux voir j'ai fait un test et ça marche plutôt bien en dessous tu auras un petit paragraphe sur toutes tes charges d'exploitation donc tes charges d'exploitation c'est quoi ? c'est ta taxe foncière les entretiens courants donc les petits travaux que tu peux avoir comme par exemple chaudière qui est en panne ta chaudière qui est en panne ça rentre dans cette catégorie le coût de ta gestion locative si tu sous-traites cette partie les charges de copro l'assurance propriétaire dans l'occupant et les assurances loyers impayés assurance loyers impayés ce n'est pas obligatoire après moi je te conseille quand même d'en prendre une mais on va y revenir plus tard en dessous tu as donc tes revenus locatifs tu as juste à indiquer le loyer cible que tu vises tous les mois hors charge ça te calculera ton loyer annuel tes vacances locatives et grâce aux informations de ces trois paragraphes tu pourras calculer ton rendement brut ton rendement net automatiquement et enfin la partie que je préfère calculer son cashflow tu n'as juste qu'à indiquer en supplément les mensualités de ton prêt par mois ça te donnera ton coût de crédit annuel et à partir de là tu vas pouvoir calculer ton cashflow annuel et donc ton cashflow mensuel comme tu peux le voir ce calculateur ne permet pas de calculer ton rendement net net c'est à dire ton rendement après impôt tout simplement parce qu'il existe plusieurs stratégies qui permettent de diminuer ton impôt pour le tendre vers zéro voilà donc si tu me suis on verra ça ensemble dans une autre vidéo donc pour que ça soit plus précis pour toi on va faire un exemple je suis allé sur le bon coin rechercher une annonce donc je suis parti sur la ville d'Angers parce que c'est une ville qui me tient particulièrement à coeur c'est là-bas que j'ai commencé ma vie de couple donc avec ma femme donc c'est parti on y va j'ai vu ce petit immeuble où il y a quelques informations intéressantes donc on va le prendre comme exemple donc ce que ça nous dit c'est un immeuble 10 pièces de 194 mètres carrés alors c'est parti on y va donc c'est un 10 pièces de 194 mètres carrés alors en G centre proche de la fac Saint-Serge 20 mètres de rapports pour proposer 10 logements alors du studio au T2 pour notre exemple on ne va pas pouvoir renseigner les lots mais ce n'est pas grave on va partir sur du 4 et puis on va dire 3 hop c'est pas grave ça n'influence en aucun cas les calculs en dessous bien loués alors il n'indique pas s'il y a des bien loués actuellement donc on va partir de l'hypothèse parce que non et c'est tant mieux donc 0 voilà donc on ne renseigne rien valeur locative donc lui il estime que la valeur locative est de 36 000 euros très bien nombre d'étages on n'a pas l'indication surface totale on a dit 194 mètres carrés état global du bien on n'a pas forcément d'indication là-dessus ça bien évidemment tu le verras lors de tes visites je t'invite à faire venir un entrepreneur si besoin on n'a pas énormément de photos moi je pense qu'il y aura un rafraîchissement en ce qui concerne le coût pour un rafraîchissement tu peux partir sur des prix qui vont entre 300 et 500 euros du mètre carré environ moi pour mes calculs bon j'avais fait une estimation je t'ai parti sur du 400 euros à peu près par mètre carré mais encore une fois je t'invite à faire venir un artisan ça sera au moins concret si tu pars sur de la rénovation comme faire de la plomberie casser ou monter des cloisons part sur un coût entre 800 et 1200 euros du mètre carré à peu près donc le prix d'achat alors 450.575 donc ça c'est le prix hors frais d'agence le prix euh frais d'agence inclus pardon le prix hors frais d'agence c'est 435 000 euros alors frais d'agence nous indique 4,5% du prix d'achat est-ce qu'on tombe sur 454 000 ? oui 454 575 donc ça fonctionne donc pour calculer les frais de notaire je t'ai donné un lien donc on va aller sur cette page immobilier.notaire.fr tu indiques le département donc là Angers se trouve dans le Maine-et-Loire le prix d'acquisition c'est le prix d'achat du bien donc c'est hors frais d'agence montant d'immobilier on s'en fout alors on va mettre sans emprunt parce que si on met emprunt avec garantie hypothécaire il commence à te demander le montant des prêts etc donc on met sans emprunt ça te donne quand même une estimation du coût en l'occurrence le total des frais représente 7% du prix d'acquisition soit 31 900 pour notre exemple coût des travaux donc là c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure tu peux partir entre 300 et 500 euros pour du rafraîchissement donc on va supposer qu'il n'y a que du rafraîchissement à faire moi je vais partir sur du 400 euros on va pas rafraîchir tous les meubles 194 mètres carrés t'as les communs on peut imaginer qu'il y ait certains appartements qui sont en bon état allez on va partir sur 150 mètres carrés 150 mètres carrés de rafraîchissement donc si on fait 150 x 400 on arrive à 60 000 euros de frais de travaux encore une fois ça sera peut-être la troisième fois mais fais venir des artisans tu auras des devis beaucoup plus précis et de toute façon tu en auras besoin pour les inclure dans ton prêt auprès de la banque maintenant partons sur les charges d'exploitation donc on a la taxe foncière 2800 euros charge de copro on en a pas car c'est un immeuble et si tu me suis et que tu suis la stratégie que je te propose stratégie des immeubles de rapport tu n'auras jamais de charge de copro c'est l'avantage car on sait très bien que les charges de copro ça peut vite doper des charges d'exploitation assurance propriétaire non occupant alors là je te conseille de consulter ta banque je vais même te donner une astuce ça peut être un vrai argument supplémentaire pour obtenir un prêt auprès d'une banque ça fera l'objet d'une autre vidéo toujours est-il que voilà quand tu arrives auprès d'une banque ça peut être un argument de poids de dire bah moi je vais prendre des produits chez vous comme par exemple l'assurance de propriétaire non occupant t'inquiète pas que ton banquier il est pas fou ton banquier est là pour faire de l'argent et les assurances ça leur apporte un petit patteau tu peux également regarder en ligne tout simplement tu fais le comparateur d'assurance sur google fais tes estimations renseigne-toi pour l'exemple on va partir sur du 50 euros par mois donc 50 euros x 12 ça nous fait 6 euros alors l'assurance loyer à payer c'est un certain coût mais tu achètes ta sérénité et à ce propos je vais te donner deux petites astuces quand tu parles de garantie loyer à payer on dit assurance loyer à payer ou garantie loyer à payer peu importe mais quand tu parles de cette garantie loyer à payer à tes futurs locataires je peux te garantir que ça te fait un premier tri et au final beaucoup se désisteront et ne souhaiteront pas poursuivre dans la location ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'ai mis en location mes différents biens et je peux te garantir que tu vois tout de suite qui est sérieux et qui ne l'est pas donc libre à toi de souscrire ou non à une garantie loyer à payer toujours est-il que même si tu ne souscris pas à une garantie loyer à payer indique à tes futurs locataires que tu vas souscrire à une garantie loyer à payer et tu demandes à tes locataires quand tu les auras choisis tu demandes tous les papiers obligatoires et nécessaires pour souscrire à une garantie loyer à payer donc tu joues un coup de bluff et je peux te dire que tu seras complètement tranquille pour les assurances loyer à payer je vais te donner une autre petite astuce un autre bon plan tu peux obtenir des garanties loyer à payer lorsque tu fais de la location étudiante en te rendant sur le site Visal c'est un dispositif proposé par Action Logement qui te permet en tant que bailleur de pouvoir souscrire à une garantie loyer à payer complètement gratuite sous réserve de conditions donc je t'invite à te rendre sur le site tu verras enseigne-toi mais ça peut valoir le coup si tu fais de la location étudiante donc revenons au mouton assurance loyer à payer on va partir sur du 45 euros 45 x 12 gestion locative donc c'est si tu souhaites sous-traiter justement la gestion de ton bien par une agence immobilière par exemple moi je te le recommande pas premièrement parce que ça va plomber ton budget et deuxièmement c'est pas toujours fait comme on le veut donc je te le recommande pas donc pour notre exemple on va considérer qu'on gère notre bien nous-mêmes voilà ça nous donne des charges d'exploitation de 3940 euros concernant les revenus locatifs loyer cible ça indique 36 000 euros par an hors charge ça me paraît peu ayant habité à Angers j'ai eu l'occasion de faire deux appartements mais bon c'est pas grave 36 000 euros on va partir sur son hypothèse donc 36 000 euros sur 12 ça fait 3 000 euros par mois et comme tu peux le voir ça nous a calculé le rendement brut et le rendement net alors rendement brut c'est tout simplement ton loyer annuel sur ton coût d'acquisition et ton rendement net c'est tes revenus locatifs donc c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué mais dans revenus locatifs il faut toujours prendre une marge de sécurité et considérer que tu vas pouvoir avoir des vacances locatives donc moi je compte un mois de loyer donc tes revenus locatifs ça sera ton loyer annuel moins tes vacances locatives donc pour notre rendement net ça sera donc tes revenus locatifs moins tes charges d'exploitation divisé par le prix total d'acquisition fois 100 évidemment donc sur notre exemple là en l'état on aurait un rendement de 5% ce qui n'est vraiment pas terrible pour un immeuble de rapport il faut viser au moins le 7-8% et maintenant pour calculer ce que je préfère le cashflow il faut indiquer quelle mensualité tu vas payer donc tes mensualités de prêt n'interviennent pas dans ton rendement par contre pour ton cashflow c'est indispensable alors tu te rends sur ce site donc je t'ai mis le lien dans le petit calculateur tu te rends sur meilleurs taux.com et tu indiques le prix d'acquisition donc 546.475 par sur 20 ans on va regarder les taux d'intérêt taux d'assurance il nous indique des mensualités de 2828.67 2828.67 donc là on se retrouve avec un cashflow de moins 527 euros donc ce qui veut dire que tu as un effort de 527 euros à faire tous les mois pour acquérir ton immeuble et la bonne stratégie si tu me suis c'est que la règle numéro 1 en immobilier c'est toujours viser le cashflow positif donc dans ce cas peut-être que tu te dis quel levier j'ai pour avoir un cashflow positif bah t'en as plusieurs ça va être déjà 2 décembre ton prix d'achat imagine tu négocies allez 10% ça fait 43 000 euros en moins 43 000 euros 500 désolé je suis un peu flémard 435 000 moins 43 500 on arrive à 391 500 voilà du coup tes frais de notaire également vont diminuer 28 900 du coup ton prêt également va diminuer 400 98 000 0 18 2 500 2 500 77 85 voilà donc tu vois qu'en diminuant le prix d'achat uniquement de 10% ce qui est vraiment réalisable tu baisses ton cashflow tu utilises ton cashflow négatif par 2 donc ça c'est ton premier levier le deuxième levier sur lequel tu vas pouvoir avoir un fort impact sur ton cashflow c'est d'augmenter tes loyers cibles comme je te le disais tout à l'heure moi par exemple j'ai l'impression que le revenu locatif était faible donc tu peux l'augmenter imagine si tu arrives sur l'ensemble de tes apparts t'allais augmenter à 3500 par mois tu te retrouves en cashflow positif donc comme tu peux le voir c'est vraiment pas compliqué dans la théorie bien sûr de se retrouver avec un cashflow positif toujours est-il que dans l'immobilier il suffit parfois juste de demander ne pars pas avec des a priori tu peux tomber sur un excellent vendeur donc un excellent vendeur c'est quelqu'un qui te cédera le bien au prix que tu souhaites voilà écoute j'espère que cette vidéo t'a plu si le calculateur t'intéresse les liens sont en description ou dans le i comme info n'hésite pas à le télécharger c'est gratuit tu m'indiques ton email et je t'envoie tout ça directement dans ta boîte mail je te souhaite une bonne journée je te dis à la prochaine ciao donc en début de vidéo je t'ai promis que tu pouvais calculer ton rendement et ton cashflow en quelques dons si bien évidemment tu connais ton dossier donc on va faire l'exercice j'ai téléchargé donc on va faire l'exercice je suis allé sur chronomètre en ligne et puis on va tester c'est parti alors prix d'achat donc on a dit qu'on avait réussi à me cosser 10% 391 500 frais de notaire on avait dit que c'était 28 900 frais d'avance c'était 40 et 35% fois ça tac les travaux on avait dit c'est une solution 60 000 taxe ancienne était sur 2800 question équitable 0 charge de copro 0 assurance copré terminé qui prend 600 par an vous voyez un payé 540 le loyer cible on avait dit 3500 et m'ensuité c'était 2577 peut-être un centre de monnaie voilà 2577 1 minute 17 je ne t'ai pas menti vraiment en quelques secondes tu as calculé ton rendement et ton cash flow il un Sous-titrage ST' 501